Salut tout le monde, c'est Franklin, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une marque de luxe anglaise, euh bah Burberry quoi, vous l'avez clairement vu dans le titre. Bref, si elle vous plaît, je compte sur vous pour montrer tout votre soutien à la chaîne, j'ai vraiment besoin de vous, j'ai plein d'idées et voilà pourquoi je vous demande ça. Je vous embête pas plus, bonne vidéo à vous. On est en 1856 en Angleterre, et une nouvelle boutique ouvre dans les rues de Basingstoke. Elle est détenue par un jeune de 21 ans, Thomas Burberry. C'est un ancien apprenti drapillé qui a donc une connaissance très développée du tissu, mais qui souffre d'un rhumatisme. On le sait, en Angleterre il pleut beaucoup, et son médecin lui conseille alors de laisser tomber son imperméable en caoutchouc, car il empêche sa peau de bien respirer. Il se spécialise alors dans les vêtements outwear, et plus particulièrement, je vous le donne en mille, les imperméables. Son business est florissant, et le succès est au rendez-vous, puisque bon nombre de personnes influentes de la région viennent s'habiller à sa boutique. C'est un détail plutôt pas mal pour une marge de marque. Il perfectionne ses compétences dans les vêtements chauds, et c'est en 1880 qu'il invente le tissu qui va le faire passer dans une autre dimension, la gabardine. C'est une technologie en 5 épaisseurs différentes, qui protège du froid et de la pluie grâce à un tissage particulier en laine de mouton. Gros coup de pub d'ailleurs, quand cette invention va sauver la vie d'un capitaine qui s'abrettait d'une tempête de neige d'une tente en gabardine. Ouais, quand ce genre d'événement arrive, c'est tout bon pour la marque, parce que du coup la gabardine tient chaud, mais aussi parce que une vie est sauvée quand même, et ça c'est pas mal important. Le succès traverse le temps, et Thomas Barbary fait encore grossir son business. En 1891, il ouvre sa première boutique londonienne, et renomme sa marque Thomas Barbary & Sons. 10 ans plus tard, l'armée le contacte, et lui dit « Fais-nous des uniformes d'officiers imperméables et résistants ». Défi relevé pour la marque, qui en profite ailleurs pour créer un logo, celui du cavalier. La marque ne cesse de grandir, et le trench passe les frontières anglaises, puisqu'en 1905, une boutique ouvre à Paris, puis 10 ans plus tard, il passe les frontières de l'Europe et se développe au Japon. On se rend bien compte qu'à ce moment-là, la réussite de la marque est surtout parce qu'elle produit des vêtements pratiques, avant même d'être esthétique. Et c'est fou quand même, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. D'ailleurs, cela s'ancre, car la marque devient fournisseur de l'armée britannique pour les vêtements froids. Bon alors, depuis tout à l'heure, j'utilise le mot « trench coat » pour désigner les imperméables de Thomas Barbary. Mais en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, il ne s'appelle pas comme ça. En fait, si on parle un peu anglais, « trench coat » ça veut dire littéralement « manteau des tranchées ». Alors si on a un peu de culture, on sait très bien ce qu'est une tranchée. Donc c'est là que l'appellation « on est », à la suite de ces manteaux pour les soldats que Thomas Barbary leur fait porter pendant la Première Guerre mondiale. Quelques années après la guerre, la marque va améliorer son offre et surtout la diversifier pour pouvoir se démocratiser un petit peu plus facilement. Ah oui d'ailleurs, juste après la guerre, Barbary devient habillère officielle du roi d'Angleterre, George V. Et ça c'est cool. Voilà, je dis ça là. Pour en revenir à l'offre de la marque, elle décide de faire une écharpe imprimée avec le motif typique de Barbary que tout le monde connaît aujourd'hui, mais également des parapluies, des vestes, des pantalons, des chapeaux et des tenues sportives pour la chasse ou le golf par exemple. Cette diversité connaît un large succès, mais l'entreprise est en deuil à la suite du décès de son fondateur, Thomas Barbary, en 1926. Ce sont ses fils qui reprendront l'affaire jusqu'en 1955, où elle est rachetée par un grand groupe qui renommera la marque « Burberry's ». La marque, qui avait jusqu'alors un coup de mou, se voit de nouveau grossir à la suite d'un nouvel élargissement de l'offre de costumes, de prêt-à-porter, de marocinerie pour hommes et femmes ou encore de lunettes. Le motif tant connu aujourd'hui est alors à son apogée. La marque se veut assez luxueuse pour une clientèle assez haut de gamme, du moins c'est ce que la marque essaie de faire pour grader un certain prestige. Prestige qui est compromis lorsque les pièces se retrouvent dans des clips de rap ou dans les tribunes d'Hooligan de stade de foot. Burberry se décide alors de retirer de la vente toutes les pièces qui sont portées par ces gens, pouvant compromettre leur prestige et de ralentir un peu sur l'utilisation du motif tartan. La marque prend un sacré coup et perd de son prestige, d'autant plus lorsqu'ils sont accusés d'une utilisation trop importante de fourrure dans leurs vêtements. Mais Burberry ne se laisse pas abattre, et grâce à certaines personnes influentes qui représentent la marque, comme Emma Watson par exemple, l'entreprise retrouve des couleurs. Ça ne s'arrête pas là. Pour appuyer son renouveau et donner un nouvel air frais à la marque, elle recrute un nouveau directeur artistique, Christopher Bailey. Celui-ci rajeunit la marque avec une stratégie d'extension sur les réseaux sociaux. On est à la fin des années 2000, donc même si aujourd'hui c'est absolument obligatoire pour une marque de vêtements d'être sur les réseaux sociaux, à cette époque c'est tout nouveau et la marque instaure ça. Burberry est la première entité à retransmettre son défilé en direct intégralement sur internet. Elle ajoute également à ça le principe de see now by now. En gros, les vêtements présentés au défilé sont disponibles dès le lendemain en boutique. C'est une innovation pour l'époque et aujourd'hui que ce principe est repris par des concurs. Malgré toutes ces innovations de bon goût, la plus grande tâche qu'a réussi à accomplir Burberry et son directeur artistique Christopher Bailey, c'est d'avoir réussi à dépoussierrer le trench qui était ô combien vieillissant et en faire la pièce maîtresse de la marque. L'importance de ce monsieur dans l'histoire de Burberry est juste capitale. Un peu moins de 20 ans plus tard, en 2018, il est devenu CEO d'ailleurs entre temps, il est remercié et c'est une autre personne qui deviendra aussi une figure de la marque qui est nommée au poste de CEO. C'est l'italien Riccardo Tisquier. Une fois nominé, il prend des décisions stratégiques clés et réussit à faire remonter les chiffres. C'est une période un peu plus compliquée pour l'entreprise qui avait pour réputation de faire des collections trop sombres. De plus, il choisit des stars pour représenter sa marque comme Kendall Jenner par exemple. Petite parenthèse d'ailleurs, je ne pense pas que ce nom en Riccardo Tisquier vous soit familier mais c'est une personne très influente dans le monde de la mode et du luxe. Et voilà, il a une vie très 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 passionnante et je pense que je pourrais vous faire une petite vidéo dessus qui pourrait vous plaire. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, vous l'aurez compris, la marque Burberry a une histoire très très longue et a dû au cours de son existence revoir sa politique pour pouvoir assurer sa place. On le sait, le monde du luxe est un milieu très dur au niveau de la concurrence et très particulier au niveau de la demande client. Il faut faire présentation à sa politique et ses choix stratégiques pour maintenir son prestige et un bon nombre de marques se sont cassés les dents à cause d'erreurs stratégiques. Le prestige doit être maintenu à tout prix et c'est le plus important. Donc pour ça, selon moi, le fait que la marque en soit arrivée aujourd'hui à ce stade-là est très admirable. C'était Franklin, on se revoit très vite sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !